Europe 1, 8h56. L'heure du choix culture d'Europe 1, le jeudi, c'est musique avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, quel bonheur le retour de Jacques Higelin. Inclassable souvent, ingérable sûrement, imprévisible toujours. Jacques Higelin est ainsi fait, c'est tant mieux. De toute façon Thomas, ce n'est pas à 75 ans que vous allez le changer, 75, c'est le titre d'ailleurs de ce nouvel album. J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier, fou de chevauché, sauvage. Alors il y a toujours ce timbre, cette voix familière écorchée quand il chante, ou profonde, grave quand il parle. Et il parle de tout, Jacques Higelin dans ce disque, de la maladie, de la mort, mais il le fait sans pathos, plutôt rock, plutôt bravache. Higelin parle aussi de sa fille Isia, c'est l'autre saltimbanque talentueuse dans la tribu. Entre les lignes, c'est à elle qu'on pense forcément quand on découvre ce titre, elle est si touchante. Elle est si sublime, que c'est presque un crime, de vouloir l'enfermer, parfois, entre mes bras. Il a une capacité à nous enner dans son monde, Jacques Higelin, en quelques notes. Alors je regarde la pochette de l'album que je vous montre sur europe1.fr, c'est un joli portrait en noir et blanc, il y a une ombre sur le visage. On dirait qu'il a un cocard là-dessus, non ? C'est bien un cocard, Thomas, il était tombé ce jour-là, c'est ce qu'il raconte dans un entretien à Télérama cette semaine. D'ailleurs, ce sera sans doute sa seule apparition médiatique, il n'y a pas d'autre interview, juste ce disque enregistré en trois semaines seulement, et qui sortira le 7 octobre prochain. Higelin, toujours libre, toujours sauvage, et on espère aussi qu'il va bien. Le nouvel album de Jacques Higelin, merci Jean-Philippe Ballas. On vous retrouve demain en direct de New York, Zénard. Avec le festival des vieilles charrues qui va fêter ses 25 ans sur la scène de Central Park, s'il vous plaît, il y aura un concert exceptionnel avec M, notamment Mathieu Chédide, en tête d'affiche. On va vous faire vivre tout ça ce week-end. Ça fait faire des ha-ha-ha à Jacques-Yves, il est génial. Jacques, il fait la photo avec le coca, il s'en fout complètement. C'est ça le génie aussi. Merci beaucoup, à demain.